7h30, c'est l'Invité Café. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pour notre émission Invité Café, nous recevons Wallace Cotra, un des fondateurs du FIFO et aujourd'hui directeur exécutif en charge de l'Outre-mer. Wallace, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans vos locaux. Et moi aussi, un plaisir d'être ici et puis saluer également la population polynésienne. Alors Wallace, vous avez été directeur régional de Polynésie Première entre 2002 et 2005, c'était encore à l'époque Télé-Polynésie. C'est vous, entre autres, qui avez lancé le FIFO. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment l'idée a germé et comment ça a évolué ? 14e édition cette année. Je crois que le constat à ce moment-là, c'est de dire que plus il y avait de chaînes de télévision, parce qu'on avait les bouquets satellites qui arrivaient, un peu Internet qui commençait, plus il y avait de chaînes de télévision et d'images de télévision qui nous arrivent et moins on voyait le Pacifique. Ça disparaissait, quoi. Et donc c'était important de dire, même si on est loin, même si on est petit, même si on existe et qu'il fallait montrer nos images, montrer nos histoires. Et donc c'est aussi la rencontre avec Jélé Moana, donc Mamatoua, qui était directeur à l'époque de la Maison de la Culture. Et finalement, on a décidé que ce serait bien qu'ici, en Polynésie, une fois par an, il y a une parole du Pacifique qui s'annonce, un cri, un lieu où on dit « nous existons ». Alors désormais, le FIFO a vraiment toute sa légitimité. Des quatre coins du Pacifique, que ce soit hawaïen, tangien, samouan, des réalisateurs viennent présenter leurs films. Je crois que c'est une manifestation assez originale, parce que d'abord, il y a un public. Le public est présent, la population polynésienne soutient cette manifestation. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une programmation qui est crédible, et enfin, des professionnels de notre région, mais pas seulement de notre région. Cette année, nous avons eu la joie d'accueillir Delphine Ernaute, qui est la présidente de France Télévisions. Donc finalement, c'est crédible aussi professionnellement. Et je pense que c'est important que les professionnels, le public, les réalisateurs et les télévisions soient ensemble pour dire « ce combat-là, c'est un combat qui intéresse tout le monde, et c'est important pour nos différents pays ». Vous dites d'être ensemble, que ce soit les médias, les réalisateurs, les télévisions. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une vraie convergence, maintenant, dans le Pacifique, même s'il y a la barrière de la langue. Aujourd'hui, on travaille ensemble. Je pense que c'est important de tenir compte de l'histoire de notre région. Et l'histoire de notre région, c'est de dire finalement, nous avons des handicaps. C'est que nous sommes éloignés les uns des autres. Il y a une grande diversité de cultures. Vous avez un pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il y a 700 langues. Donc c'est très compliqué. Mais en même temps, toute notre histoire, c'est l'histoire de mettre des ponts et des relations, et une manière de s'accueillir les uns les autres, de se découvrir. Donc il faut qu'aujourd'hui, on essaye de tenir compte de cette histoire pour affronter ce qui va être devant nous. Et là, le numérique arrive. Il faut qu'on entre dans ce nouveau siècle avec cet héritage-là. Et je crois que c'est à la fois, comment dire, je dis souvent ça, c'est à la fois fier de nos racines, mais nous sommes ouverts sur le monde. L'horizon, quoi. Tous les jours, on voit l'horizon. Et le FIFO, c'est un peu ça. C'est quand on regarde, on est en ronde dans la salle, on voit les Océaniens parler d'eux-mêmes, quoi. De leur culture. Ils sont fiers des choses. Ils expriment leurs problèmes, les enjeux, etc. Et en même temps, ils veulent partager ça avec les autres. Ils veulent garder ça pour eux. Vous pensez que c'est ce qui fait le succès du FIFO, justement, cet amour pour la culture océanienne qu'ont les peuples océaniens ? Je crois que c'est comment... Là aussi, on ne réinvente rien. On fait ce que nos anciens ont fait. C'est à la fois des réalités particulières. Et puis, il y a toujours une part d'universel qui est forte. Et nous, dans le Pacifique, on sait parler de l'universel. C'est-à-dire, on sait s'adresser aux autres. C'est ça qu'il faut retrouver. Et le FIFO porte un peu ça. Que ce soit les aborigènes, que ce soit les maoris, que ce soit les polynésiens, les mélanésiens, etc. Finalement, ce qu'on vit... Comment dire ça ? Quand je regarde les films qui sont présentés, c'est important à partager avec le reste du monde. Le FIFO, ce n'est pas seulement de la projection de documentaires. Désormais, ce sont des rencontres, des échanges et des ateliers pratiques aussi. Ça a évolué au fil du temps. Il y a des ateliers pour que les gens, finalement, viennent apprendre le montage, les métiers de l'audiovisuel, etc. Mais hier, j'ai assisté au pitch dating. C'est très important parce que les télévisions de la région viennent, les producteurs, et se conçoit pendant le FIFO les projets pour demain. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui vont arriver dans deux ans, dans trois ans. C'est important parce que c'est ça l'oxygène d'un festival. Comme, comment dire... Il y a des documentaires qui sont présentés aujourd'hui, qui ont été pitchés il y a... Pitchés il y a quelques années. On pense notamment à Harry Rimbaud, le jeune réalisateur polynésien. Alors, est-ce qu'il y a un équivalent en Nouvelle-Calédonie, ou à Wallis et Fouta, du FIFO ? Alors, il y a plusieurs festivals en Nouvelle-Calédonie, mais souvent anglais différemment. Par exemple, à Nouroua-Boro, à Point-Dimier, c'est sur le documentaire international, l'histoire des peuples. Donc, une ouverture beaucoup plus importante sur le monde. À la fois, c'est plutôt de la fiction. Mais, à l'intérieur du FIFO actuel, actuellement dans le FIFO, plusieurs responsables de festivals océaniens veulent mettre en place un réseau des festivals du Pacifique. Ils sont en train de chercher un logo, etc. Je crois que ça, c'est très important que ce lien, ce travail en commun de nos différents festivals, y compris Hawaï, Auckland, etc. On peut dire aujourd'hui que le FIFO est le festival incantonal du Pacifique ? Je crois que le FIFO a fait sa place en 14 ans. Au début, c'est né ici. C'est dans cette maison que c'est né. Et petit à petit, l'idée, c'est qu'on ne s'est pas fermé. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, pour Polynésie Première. Et maintenant, pour le groupe France Télévisions. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement une chaîne de télévision. On participe aussi à des enjeux citoyens, à des enjeux culturels. Le fait de faire se rencontrer les pays du Pacifique, c'est aussi notre rôle. Et je crois qu'on le fait. On ne se contente pas de le dire. Le FIFO, c'est un exemple. Mais je dirais aussi que, par exemple, sur la langue polynésienne, cette maison a joué un rôle important dans la défense de la langue. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas seulement nos programmes. Il ne faut pas simplement se battre pour avoir l'audience. On a un rôle citoyen, on a un rôle culturel. Et il faut aussi l'assumer. Parce que c'est ça qui fait la particularité de nos différents médias. Alors, Pénésie Première a initié le FIFO et désormais collabore avec d'autres médias. Je pense également, notamment à ABC. Il y a une collaboration entre Outre-mer Première et ABC pour, justement, plus d'informations, plus de rayonnements au niveau régional. Mais regardez le catalogue du FIFO. C'est ça, la coopération régionale. C'est-à-dire que tous les films du FIFO sont disponibles pour toutes les télévisions du monde. Qu'ils soient en Asie, en anglais, en français, etc. Et ça, c'est un combat qui a été mené. Mais on ne l'a pas fait tout seul. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est-à-dire que ça a été initié par nous. Mais on est ouvert aux autres, y compris à nos confrères de TNTV, y compris à ABC, y compris à la télévision maori. Parce que ce combat-là doit être mené ensemble. Voilà. Et on n'est pas fermé sur nous-mêmes. On est comme le FIFO. À la fois, on est fier de nos racines. Et c'est vrai que c'est né ici, que les premières réunions des producteurs polynésiens se sont faites ici, à Pamataï. Mais c'est pour tout le monde. Et il faut avoir que chacun ait sa place et qu'on se batte ensemble. Voilà. Si vous êtes un homme de culture, vous êtes écrivain, à quand un film de Wallace Cotraoufifo ? Alors là... Non, mais j'ai fait quelques documentaires déjà dans le passé. Mais je pense que nous avons des réalisateurs de talent. On est là pour essayer, avec l'équipe des Outre-mer Première, on est là pour donner des moyens plutôt à nos réalisateurs, qu'ils soient du Pacifique ou d'ailleurs, qui racontent nos histoires. Et je crois qu'on est là pour les aider. Alors justement, Wallace, un petit mot sur les antennes de France Télévisions en Outre-mer. Vous êtes le directeur du réseau Outre-mer et de France Eau. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique. Quels sont les défis 2017 pour France Eau, les Outre-mer et Polynesie-Primer ? Il y a un premier défi d'abord. C'est que budgétairement, nous sommes dans une situation contrainte. Il y a moins d'argent, il faut faire des économies, etc. Et en même temps, nous avons des enjeux considérables. Vous avez parlé du numérique, mais il faut dire aussi que c'est très important la visibilité de l'outre-mer en métropole. C'est important. Voilà. Donc on a beaucoup de choses à faire. Voilà. Il faut bien gérer nos moyens. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire ? Nous avons d'abord rapproché François et les Outre-mer Premières. C'est la même antenne. Il faut travailler ensemble. Il faut une synergie. Et ensuite, il faut que nos Outre-mer... La France traverse une période difficile. Vous avez vu les élections présidentielles, etc. Où chacun a tendance à se refermer sur soi-même. Nous, on doit exister. Comme on l'a fait pour le FIFO et la région, il faut aussi qu'on existe au niveau national. Récemment, vous avez vu, François a fait toute une journée sur la Polynésie française. Ça, c'est important. On va le faire pour la Nouvelle-Calédonie. On va le faire pour chaque... Mais en même temps, très important, nous avons une présence quotidienne sur France Info. La grande chaîne... Qui vient tout juste d'être créée. ...d'être créée. Oui, il y a trois rendez-vous par jour de l'outre-mer. Et puis, très rapidement, on essaie d'exister aussi dans les autres chaînes. Vous avez remarqué que dans l'émission politique de France 2, par exemple, à chaque fois, on essaie de faire intervenir une réalité d'outre-mer. Un témoignage, un reportage, etc. Je crois que ce combat-là, on doit le mener. Ça, c'est une chose, la visibilité. Mais la chose la plus importante pour nous, c'est que nos racines soient fortes. Que Polynésie première soit forte, Nouvelle-Calédonie première soit forte, etc. Que, finalement, ici, par exemple, juste une indication. Le journal de Polynésie première, il fait pratiquement trois fois plus d'audience que le principal journal national qui était fin. Donc, c'est une puissance de frappe extraordinaire. Et je crois que nous aussi, là, nos équipes doivent s'atteler à ça. Pourquoi ? Pas pour faire de l'audience. Pour ce que je disais tout à l'heure. Parce que nous sommes des acteurs culturels, nous sommes des acteurs de citoyenneté, nous sommes attentifs à la cohésion de nos pays. Et voilà. Et il faut le faire avec le reste du monde audiovisuel. Mais c'est important. Donc, ici, une puissance. Et puis, en même temps, une visibilité à l'extérieur. Alors, il y a des défis techniques pour 2017. On pense notamment à la haute définition, au mobile journalisme, pour ne citer que ça. Alors, la présidente de France Télévisions a été avec nous. A la fois les élus, mais nous-mêmes, les équipes, certains l'ont alerté sur le fait qu'on ne peut pas rester longtemps, comment dire, sans une diffusion en haute définition. Parce que les autres chaînes, voilà, et notamment les chaînes des bouquets. Elle a prévu une réunion tout de suite à Paris, à mon retour. Donc, je pense qu'assez rapidement, nous allons être en HD sur le satellite. Ensuite, après, on l'air tient, on verra. Ça coûte quand même de l'argent, c'est un investissement. Mais on va essayer d'avancer vite là-dessus. Alors, ça fait quelques années que vous avez quitté la Polynésie. Qu'est-ce que vous pensez de Polynésie première aujourd'hui ? Vous avez un regard toujours sur les antennes. Le bâtiment est le même. Mais finalement, c'est une autre Polynésie première. C'est une autre station. Parce que je vois la convergence des rédactions. Comment Internet est venu nous bousculer. À Paris, j'ai suivi en direct sur Facebook ce que vous avez fait sur les inondations. Les éditions spéciales, etc. C'est extraordinaire. Donc, je crois que je ne sais même pas si de mon temps, il y avait un site Internet en Polynésie à 14 ans. Donc, je crois que c'est ça. Mais autant il faut évoluer, il faut s'adapter à ces nouveaux supports, autant il ne faut pas oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que nous ont transmis nos anciens. Il faut garder cet héritage-là des John Doom, des Makotevanés qui étaient passés chez nous, qui ont appris la langue, qui nous ont appris à être attentifs au pays, à parler à la hauteur des gens, que tout le monde puisse s'exprimer. Ça, c'est le fond de ce que nous sommes. Et ensuite, après, il faut le décliner sur Internet, il faut le décliner à la télévision, il faut le décliner dans la région. Mais surtout, nous n'oublions pas le fond et le sens de notre engagement. Alors, le FIFO s'achève ce week-end. Wallace, vous êtes d'origine kanak, mais vous êtes aussi polynésien. On peut le dire. Est-ce que vous avez un message aux polynésiens pour terminer cette émission ? Moi, je crois que nous, Polynésie première, je parle au nord. Nous avons l'ambition d'être avec ce pays, comme je disais tout à l'heure. Et je le dis aussi aux équipes. C'est-à-dire qu'il y a une vraie préoccupation de cohésion de nos pays. En Nouvelle-Calédonie, ici, il faut être attentif à ça. Et nous devons être offensifs, mais être attentifs à tout ça. Et surtout, que les gens, comment dire, nous devons être là, comment permettre aux gens de se voir, s'exprimer, et que la parole de ceux qui n'ont pas accès aux médias soit entendue chez nous. Je crois que c'est ça ce qui est important. Il ne faut pas être exclu dans nos pays. Ce sera le mot de la fin. Merci, Wallace Cotra, un des fondateurs du FIFO et directeur exécutif en charge de l'Outre-Mais. Vous étiez notre invité ce vendredi matin. Bonne journée. Merci beaucoup à tous les deux. C'était l'Invité Café, 7h30 du lundi au vendredi.